J'aime beaucoup ce commentaire, merci, parce qu'il encourage un regard critique sur la distinction entre la légalité et la moralité. Et l'exemple de l'esclavagisme aussi est particulièrement bon, parce qu'on a un consensus moral sur la question aujourd'hui. Une personne qui emploie des esclaves, c'est une mauvaise personne, on est tous d'accord là-dessus. Mais pourtant, en tant que société, à chaque année, on importe des milliards de dollars de biens qui ont été créés par des personnes qu'on sait pertinemment sont dans des situations qui sont à toute fin pratique de l'esclavage. Puis je ne dis surtout pas ça pour vous faire la morale, je suis en train de vous parler par un iPhone. Sans parler de mes vêtements, de la tête aux pieds et plein d'autres choses qu'on utilise tous à tous les jours. On sait tous qu'à quelque part dans la chaîne de production, il y a sûrement eu une certaine quantité de travail qui a été fait par des gens qui n'étaient pas entièrement libres. Indirectement, ensemble, on engage des millions d'esclaves. Ça ne fait pas vraiment de différence qu'on les paye au moment où on achète le produit ou qu'on les paye au moment où on achète les personnes qui vont travailler. Je vous comprends si, après que j'ai dit ça, vous devenez défensif ou même fâché après moi. J'ai la même réaction. On va souvent même commencer à rationaliser, dire oui, mais ça ne compte pas, ce n'est pas la même chose. Oui, les conditions dans les usines du tiers-monde ne sont pas très bonnes, mais si les gens sont là, c'est parce que c'est mieux qu'où ils seraient sans l'usine. C'est peut-être bien vrai, mais rappelez-vous qu'il n'y a même pas une minute, on était tous d'accord que n'importe qui qui utilise des esclaves fait quelque chose de mauvais. Ça nous oblige soit à réaliser que nos actions ne sont pas alignées avec nos principes ou réviser notre principe que, dans le fond, il y a des situations où l'esclavagisme, ça peut être correct. Généralement, on ne prend pas l'option numéro deux. Et généralement, le premier, réaliser que nos actions ne sont pas alignées à nos principes, ce n'est pas très confortable. Ça ne l'est pas pour moi, en tout cas. Souvent, on choisit de l'ignorer, on n'y pense juste pas. Et quand on est obligé d'y penser, on se dit « ben ouais, ce n'est pas idéal, mais c'est comme ça, moi individuellement, je ne suis pas capable de changer ça et il faut bien que je vive. » Ce qui est fort probablement ce que se disaient ceux qui avaient des esclaves quand c'était permis chez nous aussi. Je ne dis certainement pas ça pour vous faire la morale, comme je disais, j'en suis autant coupable que vous. Mais c'est important quand on pense aux choses affreuses que nos ancêtres ont déjà faites quand c'était normal, légal et même encouragé. D'aussi penser à quelque chose qui est parfaitement normal, légal et même encouragé qu'on fait aujourd'hui que nos descendants vont trouver affreuses.